Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau top stratégique. Ça faisait quelques temps que je ne vous en avais pas fait. Aujourd'hui, je vais commencer une mini-série sur les Pokémon qu'on pensait fort et qui se sont révélés décevants. Vous savez, ces Pokémon qui, au début d'une génération, sont spammés en strat en mode « Oh là là, il a l'air beaucoup trop fort, il sera sûrement banni » ou « Oh là là, il a l'air beaucoup trop fort, il sera en overused » et au final, on se rend compte assez vite que c'est Pokémon médiocre, voire carrément mauvais et le Pokémon disparaît des usages. Alors parfois, il se maintient au début de la génération parce qu'il y a un effet de hype qui est très fort. Parfois, il disparaît directement et il sombre dans les tréfonds des soutières. C'est de ces Pokémon dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec la 9G et si le format vous plaît, je peux descendre jusqu'à la 4G. Je ne peux pas faire avant parce que je ne jouais pas avant cette génération. Mais je me rappelle en 4G, les Pokémon qui avaient été annoncés en mode hyper fort et tout et au final, se sont révélés vraiment très mauvais. Donc, si ça vous plaît, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires et sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier Pokémon qui a été un peu hypé en 9e génération avec un trailer. C'est Krapa-Roi, le méchant Krapa. Vous savez qu'on avait vu annoncé dans le trailer avec le gigantesque truc pendu au mur et extrêmement dangereux. Alors, ce qui était hypant avec Krapa-Roi, c'est évidemment son talent signature. Alors, le talent signature de Krapa-Roi s'appelle Kouroupas. Kouroupas, en fait, ça va agir comme une mini-exuviation si le Pokémon tombe en dessous de 50% de ses PV. Ça va donc booster sa vitesse, son attaque et son attaque spéciale et baisser sa défense et sa défense spéciale d'un cran. On sait que le talent, vous savez, Folfury, qui est le talent signature de Sufferadgala et de Dryol, c'est un très bon talent. Ça va booster l'attaque spéciale du Pokémon quand il tombe à 50% de ses PV. C'est vraiment fort. Donc là, techniquement, on se dit, Kouroupas, c'est juste le même talent en mieux parce que là, en plus, ça va booster la vitesse, ça va booster également l'attaque et l'attaque spéciale. Donc, ça booste un peu tout ce que tu veux et en échange, ça va baisser la défense. Mais bon, une fois que tu es rapide et que tu es boosté, tu veux taper et donc, du coup, c'est un peu moins grave, non ? Donc voilà, en plus de ça, le Pokémon, il a accès à un bon 7. On pouvait croire en sa puissance parce qu'il possède une attaque utilisable de 100, surtout avec un talent qui va lui booster son attaque, il fait mal. Un bulk défensif qui lui permet de bien se placer sur le physique parce qu'il a un très bon bulk physique et une vitesse de 75 qui n'est pas incroyable, mais qui lui permet de dépasser quasiment tous les Pokémon du jeu avec un boost à plus 1. Vous savez que Tyrannosif était très populaire avec le Mouchoir-Choi pendant beaucoup de générations alors qu'il n'avait que 60 de vitesse. Là, il a 75 de vitesse. Donc, à plus 1, le Pokémon est très rapide. Son movepool offensif, en plus de ça, il est également plus que correct parce qu'il a Danse Lame, il a Lame de Rock, il a Cavalry Lourdes qui forment du coup l'excellent combo offensif Hedgequake et il a même Pince-Masse pour le coverage général. Bref, pourquoi pas Krapa-Roi en overused ou au moins en underused comme disaient certaines voix ? Et bien, clairement, c'était un peu overkill de dire ça vu que Krapa-Roi, il est actuellement en PU avec seulement 4,7% des usages. Donc, il est très peu utilisé même pour le PU qui est l'avant-dernier tiers du coup. Donc, c'est vraiment de la merde. Et pourquoi un Pokémon avec autant de potentiel est aussi bas au final ? Et bien, parce que la stratégie Pokémon, ce n'est pas vraiment une science exacte si vous voulez. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir un talent puissant, si ce talent requiert de perdre des points de vie pour s'activer, et bien, ça devient très risqué dans un vrai match et c'est très difficile à activer efficacement. Ça requiert de ramener ton Pokémon de manière 100% safe ou au moins de savoir que le Pokémon, et bien, il va ne pas se faire one-shot par l'attaque. Donc, du coup, tu as un tour gratuit garanti de setup avec ta danse lame et ainsi de suite. Et même une fois setup, vous pouvez avoir le Pokémon le plus puissant du jeu. S'il se fait one-shot par une priorité ou par un Pokémon Scarf random, vous aurez juste gâché votre chance. Et du coup, oui, dans Pokémon, les priorités sont courantes. Krapa Roy, il est faible à 4 d'entre elles, dont les populaires Aquajet et Magpunch. Et les utilisateurs de Mouchoir Choix avec plus de 75 en vitesse, ils sont courants. Et surtout, avec le Team Preview, un bon joueur, il peut voir venir le Krapa Roy. Et du coup, il peut l'affaiblir juste assez avec un Pokémon. Par exemple, il peut faire un petit demi-tour pour lui mettre 30% de vie. Il peut le forcer à venir et le forcer à partir avec un Pokémon défensif. Donc, du coup, il prend les pièges de Rogue. Donc, du coup, tu l'affaiblis. Et bref, le laisser au-dessus de 50% de ses PV. Mais genre, tu peux calculer pour mettre un Pokémon à 0 PV. Donc, tu peux calculer pour mettre un Pokémon à 60% de sa vie. Et le Krapa Roy sent ce talent qui est assez difficile à utiliser parce qu'il n'a pas accès à des capacités genre Cognobidon et tout. Avec Cognobidon, ça pourrait être intéressant. Mais il n'a pas Cognobidon. Et du coup, c'est assez difficile pour lui de l'activer à part en mettant des clonages. Mais si tu mets clonage, il te manque du movepool, etc. Bref. Et puis, surtout, même à plus 1 en attaque, Krapa Roy, il ne tape pas si fort que ça, en fait. De nombreux Pokémon défensifs peuvent juste venir sur lui et le tuer avec des attaques faibles. Et du coup, ce qui est marrant avec ce talent, c'est que Kouroupas, c'est vraiment un talent qui serait excellent sur des Pokémon comme Karchakrok. Mais l'avantage de Karchakrok sur Krapa Roy, c'est que c'est un excellent Pokémon de base en plus de son talent. Et du coup, en fait, le talent Kouroupas, il peut sublimer ou rendre encore plus fort un Pokémon déjà fort mais sur un Pokémon vraiment très milieu du panier voire même en dessous comme Krapa Roy, c'est juste un mirage de Haïtière quand, en réalité, on ne le verra sur Pokémon qu'en PU. Donc, Krapa Roy, malgré son talent, malgré ce qu'on voulait en faire, eh bien, le Pokémon est nul. Et d'ailleurs, quand Rédemption avait fait son Pokémon désabonné sur Krapa Roy, il avait dit que c'était un des pires Pokémon qu'il n'avait jamais joué. Le Pokémon suivant, il subit un Destin, vous allez comprendre la blague, assez similaire à Krapa Roy. Je veux parler de Délestin. Oh là là, la blague ! Pas mal le jeu de mots. Et du coup, lui, contrairement à Krapa Roy, où on a vu assez vite que le Pokémon ne serait vraiment pas fort, Délestin, pendant la première semaine, il était quand même, enfin, les premiers jours, en tout cas, il était quand même pas mal testé. Il était quand même assez populaire. Je me rappelle même que j'avais eu un commentaire d'un gars sur un de mes lives quand j'avais fait, vous savez, l'analyse stratégique avec Rédemption et tout. Eh bien, il me disait qu'il serait banni. Et bon, le mec était sûrement pas très très fort, c'était un mec dans le chat et tout, mais vous avez compris l'idée. Donc, du coup, Délestin, c'est un Pokémon de type Opsy qui n'a pas l'air très impressionnant au premier abord, mais il a deux twists qui sont assez fantastiques. Le premier, c'est son talent incisif qui est un talent rare, qu'il n'y a que 4 Pokémon qui l'ont aujourd'hui, qui booste de 50% les capacités tranchantes. On peut d'ailleurs noter la puissance du talent sur Clémiral de Issue qui est actuellement le meilleur starter Pokémon de la 9G, en passant. Et du coup, avec des capacités comme Tranchakwa et coupe psycho-boostée, eh bien, ça fait vraiment très très mal, évidemment, parce que ce sont des capacités qui n'ont que 70 de puissance de base, mais qui, avec du coup, ce fameux talent incisif vont choper une puissance de plus de 100 en plus du stab. Donc, ça fait vraiment des gros dégâts. Le Pokémon tape fort, il a 102 en attaque, c'est correct, mais ça passe largement, surtout boosté avec son talent et du coup, il tape plutôt très fort. Mais le secret de ce Pokémon, c'est évidemment sa capacité signature d'écharnement qui est littéralement l'enfant qu'aurait eu Cognobidon et Exuviation si les attaques Pokémon pouvaient se reproduire. Je viens d'avoir une pensée un peu bizarre là. Bref, décharnement, ça va booster de deux crans l'attaque, l'attaque spéciale et la vitesse comme Exuviation en échange de la perte de la moitié de TPV maximaux comme Cognobidon. Après un décharnement, Delestin est capable de one-shot quasiment tout le jeu en étant plus rapide que la quasi-intégralité des Pokémon du jeu à l'exception de quelques Scarf rapides et de joueurs Régileki mais ils sont clairement pas nombreux. Et là où Krapa Roy était limité à devoir tanker un coup pour du coup activer son talent donc du coup, c'est l'adversaire qui choisit quelque part quand vous activez votre talent, Delestin il choisit quand il le fait un peu à la manière d'Azumarie le Cognobidon qui est un Pokémon excellent et il n'a pas besoin d'utiliser d'écharnement pour infliger des dégâts grâce à son talent. Cependant, si le Pokémon est meilleur que Krapa Roy et bien le résultat est quasiment le même. Le Pokémon est au tréfonds des usages en PU avec 6%, à peine mieux que l'autre Krab qui était à 5%. Mais pourquoi du coup Delestin est nul ? Et bien déjà pour reprendre les faiblesses de Krapa Roy se mettre à 50% de vie pour Sweep c'est le même danger que j'ai expliqué avant. Même si lui il tape plus fort que Krapa Roy et il peut choisir quand il se set up en contrepartie son coverage il est bien moins propre que Krapa Roy parce que au psy ce n'est pas non plus incroyable et son talent incisif le force à utiliser ces deux attaques parce qu'en fait sinon tu ne fais pas assez de dégâts parce que tu n'as que 102 en attaque et bon ce n'est pas incroyable et décharnement le vrai problème du truc c'est que c'est une capacité win more je vous explique en gros comme vous pouvez le remarquer Delestin c'est un Pokémon avec des statistiques défensives très médiocres donc le placer est loin d'être facile surtout quand vous avez besoin d'être à plus de 50% de vos PV pour utiliser votre capacité mais si vous êtes dans un match où votre position vous permet de placer Delestin de manière safe de pouvoir utiliser décharnement sans que l'adversaire puisse y réagir ce qui demande quand même deux tours placer le Pokémon de manière safe plus utiliser l'attaque ou alors vous avez un Pokémon un de vos Pokémon qui est KO auquel cas ça fait quand même un tour vous êtes déjà plus ou moins en bonne position et utiliser décharnement c'est juste gagner plus vite et là où un Pokémon comme Azumarill vraiment la puissance du Poké c'est qu'il peut venir grâce à son bon bulk et bon type et sécuriser des dégâts grâce à Cognobidon et Aquajet surtout qui est une priorité retournant ainsi le momentum et bien Delestin c'est juste un Pokémon qui fait joli quand vous aurez l'avantage et vous permettra d'encore plus gagner ce qui le rend quasiment inutile dans beaucoup de teams du coup à moins de jouer énormément de soutien autour de Delestin ça va être difficile de l'utiliser et dans ces cas là autant utiliser un autre Sweeper et du coup les joueurs l'ont bien vu d'où son statut de PU bref avec ces deux Pokémon clairement vous allez juste faire une bonne bouillabaisse mais pas grand chose de plus il est temps de passer aux Pokémon un peu sérieux on va parler des deux Pokémon qui ont vraiment fait le plus parler d'eux en 9G dans le genre surcoté le premier c'est Pomarmote le clone de Pikachu de la 9G qui est vraiment bien meilleur que les clones habituels de Pikachu de type combat et électrique le premier d'ailleurs type électrique combat donc plutôt cool et ce Pokémon il est plutôt fort en stratégie si on regarde son combo de type stat move pool et talent on peut se dire bon c'est un Pokémon never used peut-être rarely used mais moi je ne veux pas vraiment vous parler de ce Pokémon je veux parler surtout de sa capacité plus ou moins signature parce qu'ils sont que deux à l'avoir second souffle alors second souffle c'est une des capacités les plus uniques voire la capacité la plus unique de l'histoire de la stratégie c'est une capacité qui va restaurer 50% des PV maximum d'un allié KO de votre choix et du coup ça le permet de le renvoyer au combat si votre Pokémon est KO vous pouvez le renvoyer et même moi je me suis fait avoir Pomarmote je pensais vraiment qu'avec second souffle c'était très 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 fort du coup second souffle est une capacité avec un seul PP il n'y en a quasiment pas des capacités comme ça en fait c'est la seule parce que l'autre c'est Gribouille et Gribouille bon c'est un peu c'est pas vraiment une capacité que tu utilises en combat on va dire mais voilà il y en a vraiment très peu dans tous les cas il y a les attacks Z aussi mais bon vous avez compris quoi et du coup si vous utilisez notamment la baie Meupo et bien vous pouvez ressusciter deux Pokémon de votre équipe parce que vous allez utiliser second souffle ça va restaurer avec la baie et vous allez réutiliser second souffle et du coup sur le papier ça me semblait vraiment incroyable vous prenez une équipe avec 5 Pokémon PT et un Poparmote et du coup au final même si Poparmote n'est pas aussi puissant c'est pas du tout aussi puissant qu'un top tier overused si on peut avoir un triple top tier overused avec la baie et compenser du coup le Poparmote qui reste un Pokémon utilisable ça devrait rendre le Pokémon surpuissant ça veut dire que potentiellement vous avez une team de 7 Pokémon et demi c'est à dire vos 5 Pokémon top tier overused plus les 2 ressuscitations c'est pas français mais vous avez compris plus le Poparmote qui compte comme un demi Pokémon parce qu'il est pas très fort à part ça mais ça reste vraiment très fort et en fin de partie vous pouvez venir vous ressusciter et puis voilà ça vous aide à finir le match et vous pouvez imaginer ressusciter deux fois un garde de fer donc sur le papier ça avait vraiment l'air inarrêtable et j'insiste beaucoup sur ça parce que je me rappelle que j'avais dit à Rédemption bah ça me semble vraiment méga fort c'était très difficile à dire au tout début de la génération parce que la capacité n'était pas codée sur le jeu mais je me rappelle lui avoir dit quand ce sera disponible sur Showdown je me demande si ça va pas être juste complètement pété mais au final vous le voyez Paul Marmotte il est rarely used alors c'est loin d'être mauvais d'autant qu'il est vu de temps en temps en underused et en overused avec sa capacité mais pourquoi aussi bas quand tout le monde moi le premier pensait que c'était juste beaucoup trop fort comme capacité et bah du coup la réponse est super intéressante parce que pour une fois je vais pas vous analyser un metagame je vais pas vous analyser un move en mode ce qu'il peut faire à la place ou le genre de trucs c'est plus une question de logique de jeu en fait je vais essayer de m'expliquer parce que c'est pas forcément facile à expliquer donc essayez de me suivre si dans un match Pokémon ton Pokémon il est tombé KO bah c'est peut-être pour une bonne raison en gros quand t'es dans ton match Pokémon tes Pokémon ils ont une mission à accomplir c'est ce qu'on appelle le game plan donc par exemple on peut temporiser en early game wall break en mid game sweep en late game plein de trucs qui vont avec le game plan un exemple je sais pas Lansorien il est dans ce match il doit brûler le Corvaius de l'adversaire avec Feu Follet et du coup il met la pression au Corvaius adverse avec Châtiment et comme le Corvaius adverse c'est le Pokémon de référence pour venir sur les Dracométéores de mon Lansorien bah du coup il va avoir plus de mal à ramener son Corvaius avec le temps et du coup ça veut dire que j'aurai plus d'opportunités de lâcher des Dracométéores sur le reste de son équipe je dis au hasard mais vous avez compris c'est un game plan c'est ça qu'on appelle un game plan avec un Pokémon mais du coup si à un moment dans le match votre Lansorien il est KO et que vous avez réussi à le jouer bah il a accompli sa mission il a brûlé un ou deux Pokémon idéalement le Corvaius il a lâché quelques Dracométéores il a pivoté régulièrement et du coup il est KO mais du coup il a avancé il a fait progresser votre game plan mais à ce stade dans le match du coup quel intérêt de le ressusciter le Lansorien est-ce qu'il vaudrait pas mieux utiliser un autre de vos Pokémon et continuer à faire progresser votre game plan en direction vers la victoire et en fait pour Marmot ce qui est hyper intéressant c'est que il va interrompre votre game plan pour faire une sorte de reset en ressuscitant un Pokémon donc on peut dire que son concept c'est de corriger une de vos erreurs en match pour avoir une chance d'accomplir vos objectifs en game sauf que les très bons joueurs ne font pas beaucoup d'erreurs que ça dans leur game plan que les joueurs moyens n'ont pas forcément les armes pour savoir comment bien optimiser Poe Marmotte et savoir quel Pokémon ressusciter de plus quand tu utilises cette capacité Poe Marmotte il se retrouve complètement passif pendant le tour ou les deux tours il le fait et il va souvent devoir subir une attaque donc on récupère 50% sur un Pokémon KO de la team mais le Pokémon a sans doute déjà accompli sa mission et en contrepartie on va subir 50% de PV sur le Poe Marmotte je ne sais pas ce que je veux dire résultat donc c'est difficile de trouver une vraie utilisation dans la majorité des teams pour ce Pokémon il peut être vraiment fort dans une team hyper offensive et d'ailleurs il est joué de temps en temps dans des teams hyper offensives où ça peut être intéressant de ressusciter plusieurs fois le même Wallbreaker pour vraiment mettre grosse pression sur l'adversaire mais ces teams ne sont pas courantes en stratégie et les usages ne sont pas suffisants et en fait il se retrouve en Reuse là où sa puissance en tant que Pokémon seul va bien avec sa capacité unique et du coup ça se rencontre et là il est à sa place donc il est plutôt puissant il ne semble pas condamné à descendre en Overused mais je trouvais vraiment ce Pokémon hyper intéressant et c'est pour lui que je voulais faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vous parlais de second souffle donc voilà qui est fait et le Pokémon Star des surcotés le Pokémon le plus hypé de la 9G de très loin et un des plus hypés de tous les temps Famignol alors ça va être plus facile à comprendre que Pommarmote merci d'avoir suivi jusqu'à là ceux qui ont survécu c'est ce fameux Pokémon normal avec des statistiques nullissimes et un type nullissime mais qui possède une des capacités les plus puissantes de l'histoire de Pokémon prolifération qui est une capacité qui a pardon ça c'est en nettoyage prolifération qui est une capacité qui a 22 puissances 90 de précision et qui va taper jusqu'à 10 fois dans le tour jusqu'à ce que vous ratiez donc avec la loupe vous passez à 99 de précision et vous n'avez que 9% de chance de ne pas taper 10 fois donc ça fait très mal le truc c'est que le Pokémon a le talent technicien donc du coup ça veut dire que ses attaques prolifération sont boostées et au final avec le stab vous montez avec une puissance de 450 quasiment deux fois plus puissant qu'un coup victoire stabé autant de puissance que destruction plus explosion donc ça fait plutôt très très mal et même si le Pokémon n'a que 75 en attaque ça fait vraiment vraiment mal c'est capable de one shot des Pokémon défensifs c'est capable par exemple de one shot un Mew alors que c'est neutre ou ce genre de truc vous voyez que ça fait vraiment des gros dégâts mais du coup on avait là un Pokémon déjà assez fort mais en plus de ça le Poké il a une capacité signature qui s'appelle grand nettoyage qui va booster en attaque et en vitesse donc c'est une danse Draco en plus de retirer les hasards du terrain comme anti-brume donc en plus d'avoir une utilité pour votre éclipse donc clairement là on avait un des meilleurs Pokémon du jeu beaucoup voyaient déjà le premier Pokémon normal pur du jeu se faire bannir le Pokémon banni du jeu avec le moins de stats et ainsi de suite et ainsi de suite pourtant certains comme moi avaient vu l'arnaque venir alors oui il n'y a aucun débat prolifération ça fait très mal c'est capable de one shot quasiment tous les Pokémon offensifs du jeu et même beaucoup de Pokémon défensifs après un boost mais là je vais pouvoir vous faire une liste sur pourquoi en fait c'est nul enfin mignol premier défaut de prolifération c'était une capacité de type normal ça veut dire que sur un Pokémon de type assis ou roche tu ne vas pas faire grand chose les spectres sont également courants en stratégie et ils seront immunisés la capacité peut rater et te force à utiliser la loup pour infliger les dégâts maximum ce qui réduit donc les dégâts parce que tu pourrais utiliser un bandeau choix ou un orbe vie ça c'est les dégâts c'est les défauts de la capacité deuxième défaut comme Famignol à part sa capacité n'a aucune puissance ses coverage font des dégâts ridicules au possible je vous reprends le petit Mew là vous voyez que Population Boom fait prolifération fait de 100 à 123% de PV donc c'est gigantesque mais mort sûr qu'on utilise parce que avec évidemment un technicien ça fait plus de dégâts que Machouille parce que ça a 62 puissance donc avec technicien ça passe à 90 fait même pas deux fois enfin fait même moins que deux fois les dégâts de cette attaque neutre alors que c'est super efficace et boosté par technicien aussi sur Mew donc vous voyez que c'est en gros si tu t'as pas sur le type normal ben tu vas faire zéro dégâts donc c'est vraiment problématique les coverage font zéro dégâts parce qu'il a que 75 en attaque troisième défaut les statistiques défensives de Famignol sont nullissimes il pourra rarement se placer sans le soutien de l'équipe et il est donc en concurrence avec tous les autres setups sweepers de la 9G qui font peut-être un peu moins mal sur une attaque mais qui ont un meilleur coverage et bien d'autres avantages de l'utility et tout quatrième défaut grand nettoyage c'est une capacité qui est ultra bizarre qui n'a aucun sens en stratégie quand ton Famignol est sur le terrain il a déjà pris les pièges de rock et les hasards donc du coup l'adversaire a déjà fait sa mission et quand tu te setup tu veux surtout pas que l'adversaire n'ait plus les hasards de son côté du terrain ça force donc Famignol à devoir faire le travail de sweep sans l'aide des hasards et c'est donc contre-productif cinquième défaut même si ça fait mal il y a plein d'autres Pokémon qui font beaucoup plus mal que lui avec une attaque également et même sur le type normal je vous ai pris comme exemple Ursa King façade brûlée ça fait plus mal parce qu'Ursa King fait extrêmement mal et en plus Ursa King a beaucoup d'autres intérêts et lui au moins il fait très très mal sur ses autres attaques également et sixième défaut évidemment est sans doute le plus drôle si Famignol pose problème à une team utilise un random Pokémon avec le casque brut et regarde-le se suicider tout seul à coup de moins 18% de PV dans sa tête oui vous ne rêvez pas en sept attaques le Pokémon est mort bref vous l'aurez compris Famignol c'est un Pokémon qui est sympa sur le papier mais pas si fou en réalité il a drop récemment en Rarely Used et ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse par chuter en Everused avec le temps et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui elle était longue mais parce que c'était un top j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker et on attend la prochaine je vous dis tchuss